Bonjour, 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 on se retrouve pour du Crypt of the Necrodancer parce que je n'arrive pas à dormir, ça fera bientôt, 24h que je n'ai pas dormi, je suis un petit peu angoissée, du coup, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur Cryptozone Necrodancer, je l'ai un peu squatté ces derniers temps et j'ai fini le mode d'outzone avec Cadence, donc le premier personnage, le personnage par défaut du jeu. Comme je l'avais également fait avec le deuxième personnage du jeu, je crois que c'est Melody, du coup, je me suis dit que je n'allais pas le faire avec, je crois que c'est Arya qui est super dur parce qu'elle a en gros un PV et elle prend un coup chaque fois qu'elle rate une pulsation et on ne peut pas l'équiper avec autre chose qu'une dague, qu'une dague normale. Je me suis dit que je n'allais pas essayer de faire ça et du coup, j'essaye de faire les runs avec Monk, voilà. Comme je vais essayer de faire les runs avec Monk, j'ai commencé il y a 2-3 jours. Je trouve ça intéressant parce que quand on joue les persos classiques, on a tendance à optimiser le fait qu'on tue des ennemis pour passer directement sur les pièces d'or pour les ramasser, histoire d'avoir suffisamment de temps pour finir le niveau et ramasser un maximum de stuff par terre. Le problème étant que Monk, lui, s'il touche une pièce d'or, il meurt directement. Ça veut dire qu'il faut qu'on réapprenne entièrement les patterns des mobs et ce qu'on a appris jusqu'à présent et je trouve ça très très intéressant. Par contre, je pense que vous, vous allez vous faire chier parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de Day & Ritry. Voilà, donc je prends le moment 5 minutes pour lire mon petit chat et puis je lance le jeu. Je vais même le lancer maintenant comme ça, je vais vous laisser l'introduction. Ah et si je perds le focus, vous n'avez pas l'animation. Je ne sais pas comment j'ai vécu à ce moment. Quelque chose bizarre devait se passer. Mon poil se battre comme un drum, mais mon sang est chaud. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je suis venu ici avec une question. Et je vais trouver la réponse, si ça me tue. Je sais pas ce qu'il se passe, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Non, 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 non. Non, non, non. Ceux-là. Le film est longtemps du temps? On et là. Ceux-là. Il est temps, on est encore un peu. Je ne sais pas ce qu'il s'en a fait dans certaines essaines. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il faudrait que j'interrompe le stream pour modifier ce truc donc vu que j'ai pas envie parce que j'ai la flemme du coup vous allez gentiment profiter du fait que j'ai la flemme et du coup c'est déjà pas mal de faire ça non ? Si je le mette comme ça franchement c'est correct C'est propre non ? Oui si je passe en 16 neuvième il faut que je coupe le stream après si je veux mettre la VOD sur YouTube il faut que je refasse du montage vidéo et comme j'aimerais bien utiliser un logiciel open source mais que celui-ci pour l'instant j'arrive pas à le faire fonctionner en export et que l'issue sur laquelle j'ai marqué ça fonctionne pas en export n'est pas traitée et bien du coup voilà c'est pas possible Du coup maintenant peut-être que si je mets juste le... Ouais non mais en plein écran c'est... Enfin le chat il est trop petit quoi Si je le zoom Oh là là C'est tellement dégueulasse Tellement dégueulasse Alors du coup on va faire un petit... Oui je fais un truc qui est pas bien On voulait pas mais ça se fait pas normalement Est-ce que c'est des margins ça ? Je voudrais savoir ce que c'est que ça en fait Je m'attends dans mon écran Vous devriez plus voir grand chose ça doit être dégueulasse ce que vous avez affiché C'est du padding Ouais non mais c'est relou quoi Les mecs ou les filles vous êtes relou Non tant pis Alors est-ce que là c'est aligné du coup le chat ? Pas des masses Je peux pas faire mieux que ça Que la hauteur de l'écran Et comme les deux écrans que j'ai ont pas la même résolution forcément C'est gracieux Je me demande là Y'a pas moyen de... Je clique droit Et j'ai pas genre crop Filtre Rogné Ok En haut du coup Ah je vais essayer de vous faire un truc un peu plus propre Ouais je découvre comment on utilise le logiciel hein En haut du coup en même temps En haut du coup en même temps Non non j'ai pas trop rogné J'enlève les trucs qui servent à rien Donc mon pseudo et la boîte de dialogue Je sais que ça aura pas la même taille que Crypt of the Necrodancer Alors c'est normal Euh... Tu vois regarde C'est... Ah mais c'est non c'est normal C'est parce que tu vois pas ce que je suis en train de faire TKT C'est normal C'est parce que ma zone elle est pas placée correctement Je vais remettre le truc correctement Tu vas comprendre En fait c'était du masquage d'amande choui Voilà Voilà est-ce que c'est bon comme ça monsieur Hendrix pouvez-vous me confirmer que c'est pas trop dégueu bah non après c'est illisible c'est trop gros tu trouves ok ou alors ce que je peux faire d'encore mieux c'est je fais ça et je le mets sur l'écran qui a une plus grosse résolution alors est-ce que ça va marcher qu'est-ce que ça donne comme ça nop une guerre mieux c'est bon 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 ? Oui ? Non ? Bon, j'en ras le bol C'est déjà pas mal Je vous ai fait Je vous ai intégré le chat En dark Parce que comme je joue sur des interfaces foncées C'est mieux en dark C'est déjà pas mal Alors, la torche en verre, c'est de la merde Le fouet, c'est de la merde Et le fusil, c'est de la merde Selon moi Pour mon style de jeu, voilà Ah oui Et je vais remonter le son Parce qu'on ne m'en entend plus Oui, c'est normal que ce ne soit pas aligné en haut Il n'y a pas moyen de le faire pas trop large Et haut Parce que les gens qui ont développé l'interface de Steam C'est des gros nazes Et c'est très peu de le dire Ça promet d'être une run très intéressante Je trouve que des objets pourris Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je sais que c'est décalé par rapport au jeu C'est un effet de style, tu ne comprends pas C'est la version Valérie d'Amido De Mon magnifique Environnement De toute façon T'as vu ma photo de couverture Donc t'as une idée du style qui est utilisé Et voilà Je meurs C'est idiot Mais c'est pas grave Je vais pouvoir nettoyer Des trucs pourris On va enlever L'armure de verre C'est de la daube Je ne voudrais pas la trouver dans un coffre Ça va te stresser Tout le reste du stream Tu vas dire Un truc qui n'est pas aligné Je ne me sens pas bien Mon karma En prend un coup C'est bon maintenant ? On a fini de m'ennuyer Ah oui c'est vrai Monsieur Varane ne peut pas regarder le stream Car il travaille dans une entreprise Chez un client Et chez les clients On ne regarde pas des vidéos sur internet Ça ne se fait pas Les enfants Si vous regardez ce stream Sachez-le Ça ne se fait pas De regarder des vidéos YouTube Chez un client Je vous ferai bientôt un tuto De comment être corporate Comme ça vous pourrez plus facilement Vous intégrer dans votre vie professionnelle Et vous pourrez dire à vos parents Que si vous êtes sur internet A regarder des gens Qui ont l'air d'avoir raté leur vie C'est pas du tout le cas Ils savent très bien comment faire Ils vous ont même donné des astuces Pour que vous réussissiez Votre vie professionnelle Comme Mr.MV Réussissez votre vie En étant corporate Est-ce que je peux avoir une arme correcte ? Non je ne peux pas avoir d'arme correcte Bon moi je prendrai l'emplacement de cœur vide Putain Punaise Bien de la doube Oh trop cool Bon c'est un cœur vide Mais c'est déjà pas mal Bon je peux pas récupérer le diamant Tant pis pour le diamant Bon c'est parti On vaÓr J'ai vu Mais c'est chaud Le diamant Et je vous dis Portée enfants Ils n'ont pas On va va-y Ne faites pas trop de bruit Sinon ça va me déconcentrer Et après je vais perdre ma run Et je dirais que c'est de votre faute Voilà J'avais fait trop de bruit C'est Hendrix Il a râlé trop fort Bon allez je vais lui faire un petit truc symétrique C'est mieux comme ça non ? Monsieur le spectateur Oh la la Tout ça pour s'il fait peu de feedback Heureusement que j'aime mon métier Et que je me paye en passion Ok il est content Oh il m'installe un diamant Je vais pouvoir enlever un autre objet de merde Comme le truc qui me permet de tenir deux armes Oh c'est bien J'ai trouvé la clé du coffre Hop avec la petite bombe là Ça va me faire exploser les pièces d'or pourri Le petit anneau de puissance Qui fait plus un de deux dégâts C'est fort agréable Non on ne prend pas ça Voilà c'est de la double Non mais je m'en fiche qu'il y a un décalage Entre le moment où je parle Et où toi t'entends la réponse Et blabla J'aime bien râler D'accord ? Et fais pas son nom de bosser Normalement t'as plus rien à faire J'ai tout prémâché le travail Hier j'ai fait toute la correction de ton mémoire Limite tu vois tu devrais mettre mon nom Sur les auteurs Je devrais faire payer mes prestations de bullshitage Ah c'est pratique le plan du manoir Ce qui est super bizarre C'est que du coup J'ai le jeu d'un côté Et le jeu de l'autre en même temps C'était très utile Ah si seulement parmi faire été là Je pourrais lui demander de me faire un petit café Et lui tapoter la fesse amicalement Et affectueusement Dans un geste pas du tout condescendant Alors tu vois Tommy c'est facile de reconnaître les trucs sur la carte Parce que sur la carte t'as les petits points roses Pour t'indiquer la sortie Les rouges pour t'indiquer les ennemis Et les oranges Pour indiquer les Les trésors Les coffres N'est-ce pas ? Et toi tu sais très bien Que le rose Le rouge Et l'orange On arrive très facilement à les différencier Ok des pièces d'or Merci Jean-Jacques Je ne sais pas qui s'est occupé de charger De remplir les coffres du donjon Mais clairement il n'a pas pensé au fait Que je ne pouvais pas prendre d'or Le MJ a un peu gogolisé J'ai failli faire un curry Bon laissez moi sortir Ok des pièces d'or Punaise Tu peux venir ici pour souffrir Alors Mais je paye déjà tes prestations De j'ai une voiture Je te signale On ne fait pas semblant Que tu n'es pas rémunéré Allez retour au lobby On va nettoyer les trucs Pour que je ne retombe pas dessus Là nous deux on s'en fout Là nous deux on s'en fout Là nous deux on s'en fout Ça c'est de la daube Ah elle battra Cher Hendrix Est-ce que vous voulez savoir Comment est-ce qu'on fait Pour se faire écraser Par un slim vert Est-ce que du coup je me suis renseigné Mais comme ça Il n'y a pas eu Je me suis dit que tu préférais Peut-être voir Le truc en direct Ah super Non pas le tambour de guerre Courage Fillon En fait je vais faire un test Non Je vais séquencer Ok Si je ne trouve pas d'autres bombes Dans le niveau La balayette Je me mets Là où je pense Ah alors comment se fait-on Écraser par un slime vert C'est facile Les slimes verts déjà De base Ils font 100 points de dégâts C'est à dire que Si tu te fais écraser Par un slime Qu'importe la santé que tu auras Tu vas forcément mourir Ça c'est pour la phase 1 Ah ça fait suer Oh si Oh si je peux faire ça Je peux faire un truc très rigolo Deux secondes Il faut que je me concentre Parce qu'il faut Ah non Bon moi je peux pas faire ça Voilà je me suis site de dépit Pour se faire tuer par un slime vert Du coup il suffit de se faire se détuer par le slime Parce que du coup il va forcément te faire des dégâts Ce qu'il faut que tu fasses En gros C'est que tu effraies Le slime Avec un parchemin de peur Et une fois que tu l'as effrayé En fait il va courir vers A l'opposé de toi Donc Deux moyens De se faire écraser par le slime Soit t'es tout seul Dans ce cas là Il faut que tu joues avec Dove Parce que Dove Elle a une petite fleur Et quand elle frappe sur les ennemis Avec la petite fleur Ça les Ça les rend fous Et du coup ils font l'inverse De ce qu'ils sont censés faire Donc tu frappes l'ennemi Avec la petite fleur Ensuite tu utilises le parchemin de peur Non je voulais pas vendre ça Et du coup La petite Le machin vert Il va courir vers toi Au lieu de s'éloigner de toi A cause du parchemin de peur Voilà tout simplement Ou alors Il faut que tu sois deux En mode coop Et dans ce cas là Il faut aider deux côtés du slime Et en étant des deux côtés du slime Il y en a un qui est frêle au slime Et que l'autre se place à l'opposé Comme ça le slime va s'éloigner De celui qui a utilisé le parchemin de peur Et du coup rentrer dans l'autre joueur Et l'assassiner sauvagement Voilà Je ne sais pas si c'était clair Parce que pour moi en tout cas Ça ne l'était pas Parce que je vois un peu flou Et j'ai mal au ventre Parce que je suis fatigué C'est clair, cool Bah écoute Je suis très heureuse De t'avoir appris ça Génial Donc il faut que j'ai rappelé Merci. Bon. Je crois que je vais me coucher, c'est pas possible. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y suis... J'y crois bien. Il sera comme fini, il ne se pas s'y péter. De toute façon, il tombe presque jamais. Euh... Ouais... On va faire ça. Dernière et puis après, je vais me pioter parce que c'est pas possible. J'espère que vous profitez de la magnifique... Et voilà, je pourrais pas récupérer ma torche quoi. Mais quel... Quel neune... Euh... J'espère que vous profitez de la bande-son. Plus que vous profitez de mes râlements continu. Ou râlage, je ne sais pas. Râle, peut-être. Je suis vraiment au bout de ma vie. Du coup, on dit râle. À ce niveau-là. Ok, je pourrais pas récupérer l'arme. Et voilà. Et voilà... pratiquant la fameuse stratégie du courage fuyant ah oui là vous allez voir la grosse blague je suis obligé de claquer deux bombes pour ouvrir le shop je vais enfin comprendre ce que fait ce parchemin enfin le l'amulette de la gloutonnie il donne en coeur réel la suralimentation donc c'est à dire ce qu'on mange en plus de la quantité maximale de boostify qui nous sera rendu en fait en coeur et c'est à usage unique ce qui fait que comme j'avais un jour mon sur moi je les mangeais et ça m'a rendu ça m'a rajouté en fait un grand nombre de coeur ouh je sens bien l'embrouille j'aime pas utiliser le martinet enfin le je sais pas c'est qu'il est c'est qu'il est Hendrix, est-ce que tu peux me répéter ce que dit Varen ? Qu'il n'arrive pas à avancer et que c'est de la daube. Bon, je ne suis pas morte sur les pièces, ça change. La rapier on va l'enlever, merci. Et ça on va l'enlever aussi. J'en suis une game et c'est juste pour se garder le fait que j'ai pris des... ... 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